Il paraît qu'il y aurait deux des cyniques qui seraient comme ça. C'est pas vrai! On l'est tous les quatre! Et il a rigolé, le Québec est malade. Sais-tu ce qui arrive à un biafait que tu jettes vivant dans une piscine pleine de crocodiles? Non. Et il a le temps d'en manger trois. Et il a rigolé, le Québec est malade. J'ai dit à ma blonde que je la trompais. As-tu demandé avec qui? Non, on m'a demandé avec quoi? C'est fini la rigolade, le Québec est malade. Tu sais que j'ai passé la fin de semaine avec Réal-Cahouette, mais il est à moitié fou! Ah oui? Il va mieux? C'est fini la rigolade, le Québec est malade. C'est fini la folie, le Canada aussi! Divertissons-nous maintenant avec le vieux fou de Capitaine Bonhomme. Alors, bonjour, mes petits amis! Ah 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 ah! J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Mais répondez-moi, est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Oui! Répondez plus fort, bande de petits sacraments! Et tant pis, je passe tout de suite à l'invité de la semaine. Pour vous faire plaisir, mes petits sacraments, j'ai invité cette semaine un homme-grenouille. Alors, il est là, il attend, je vous le présente tout de suite, M. Rack-Dénoyer. Alors, M. Dénoyer, dites-moi d'abord qu'est-ce qui vous a amené à devenir un homme-grenouille? Ah, quand j'étais jeune, j'étais pas mal de drapeau. Et dites-moi, M. Dénoyer, qu'est-ce que c'est les qualités pour devenir un bonhomme-grenouille? Ah, pour devenir un bonhomme-grenouille, il faut trois qualités. Il faut aimer l'eau, la nage, les grenouilles. Et dites-moi, M. Dénoyer, qu'est-ce que c'est la première chose qui vous a frappé quand vous êtes arrivé dans le fond de l'eau? L'humidité. Et est-ce que vous avez alors été poursuivi par des animaux dangereux? Ah oui, j'ai été poursuivi par une pieuvre qui a essayé de me saisir à l'aide de ses longues testicules. Mais dites-moi, M. Dénoyer, est-ce que vous avez déjà été témoin de certaines tragédies sous-barides? Ah oui, il y a trois semaines, mon beau-frère se fait couper une jambe par un poisson-ci. Par un poisson-ci. Et dans quelles circonstances? Il faisait la planche. Dites-moi, M. Dénoyer, est-ce que vous avez déjà réussi à sauver des vies humaines? Ah oui, il y a deux semaines, j'ai donné à une belle jeune fille la récréation artificielle. Mais non, M. Dénoyer, la récréation, c'est quand on s'amuse. Ah, vous m'avez vu? Est-ce que vous avez déjà donné le bouche-à-bouche? Ah, certainement. Hier soir même, j'ai donné le bouche-à-bouche. Et est-ce que ça a réussi? Non, il était noyé depuis six mois. En terminant, M. Dénoyer, est-ce que vous vous amenez parfois des invités dans vos plongées sous-marines? Ah, certainement. Le mois dernier, j'ai amené mon bon ami Jacques Normand à une pêche sous-marine. Jacques Normand? Mais pourquoi Jacques Normand? C'est le meilleur sous l'eau. Il faut faire attention à ce qu'on dit. La semaine dernière, je me suis fait bousculer par un noir. Il pensait que je l'avais traité de singe. J'avais simplement demandé dans quelle branche il était. Je suis d'ailleurs ici pour vous donner un cours. Comment ne pas être raciste? De la modération. Ne dites pas, les Français puent. Dites plutôt, il est possible que n'ayant pas les moyens de s'acheter du savon, les Français dégagent certaines odeurs intimes. Ne dites pas, les Américains ont l'air niaiseux avec leurs grosses culottes bermudas carotées. Dites plutôt, les Américains ont des grosses culottes bermudas carotées qui leur conviennent bien. Parlant d'anglo-saxons, évitez de confondre l'anglais et le canadien anglais. Le premier est civilisé. Ne dites pas, à Saint-Léon-Ordre, les Italiens ne veulent pas apprendre le français. Dites plutôt, à Saint-Léon-Ordre, les Italiens n'ont pas la capacité intellectuelle d'apprendre le français. Ne dites pas, les immigrants viennent tous nous voler nos jobs. Dites plutôt, les immigrants viennent emprunter nos emplois pour aller vivre ensuite aux États-Unis. Quand vous serez modérés, l'on vous aimera, car vous ne direz plus, « Oh, j'ai les Italiens, les Polonais, les Nègres, puis les Anglais. » Mais vous direz, affectueusement, « J'adore les Waps, les Poloques, les Nègres, puis les Blos. » Il était une fois, une petite fille bien pauvre qui s'appelait Cendrillon. Elle était laide. Maudit qu'elle était laide. Quand les petits-bombs du bout de la voyaient, elle lui disait « Allô, j'en ai le tremblé. » Elle était bien laide. La mère de Cendrillon, une bien méchante femme, Mame Bélil, avait beaucoup de varices sur la gratte-jambe, sentait le tour de bras, était pleine de bobos sur le caisseur. Mais à part ça, ça allait très bien. Elle était danseuse cochonne de son métier. Son nom d'artiste était « The Gorgeous Georgette ». En français, Georgette la Gorgeuse. Elle avait baptisé sa fille Cendrillon parce qu'elle s'en servait comme cendrier. La pauvre petite Cendrillon, en plus d'être bien pauvre et bien laide, avait une bien mauvaise vue. Elle était miop, miop, miop. Comme une taupe, taupe, taupe. Un jour, sa mère, comme l'appelaient les voisines, la grosse torche, Mame Bélil décida de lui acheter des lunettes et l'amena chez l'œilliste. Elle était poignée des yeux. Mais elle fit croire à l'œilliste que sa fille était presbyte, ce qui fait que lunettes ou pas lunettes, la petite Cendrillon, était toujours au scocke-l'œil. Alors, ses deux vilaines sœurs en profitaient pour la faire tomber à terre en jetant des smokes sur le prélat. Mame Bélil aimait beaucoup, beaucoup ses deux autres filles, Grappette et Incola. Grappette Bilodeau et Incola Ouellette. Ses deux petites filles adoptives, mais elle les aimait pareil. Quand l'heure du repas arrivait, elle leur disait, Grappette, Incola, venez manger mes petites tailleuses, venez manger. Ça mangeait dans ce maison-là. Maudit que ça mangeait. Ça mangeait du steak délicatisé, de la poutine au pain, du pâté chinois, de la soupe à l'alphabète, du steak à chiches. Ça mangeait du brème, du clic pis du cam. Ça buvait du kick, de la liqueur à fraises, du Kool-Aid. Ça mangeait des boules noires, des taffis, des lunes de miel, des smart-tastes, des petites glosettes, des délicieux raisins enrobés de chocolat. Qu'est-ce que ça mangeait à part ça? C'était bien cochon. Ça mangeait des barcisses, des craven... Non, ça, ça se fume. Ça mangeait les tout nouveaux TV dinner, qui prennent 4 heures à cuire. Et ça mangeait comme des cochons, il faut le dire. Et puis là, là, ça mangeait. C'était écœurant de voir ça. Ça coulait partout, là, tout sur le beau butin neuf, là, wesh. Puis il y en avait en dessous des ongles, là, wesh. Ah oui, puis ça en pitche à de même, là, wesh. C'était bien mal élevé. Puis ça s'essuyait, les babounes, là, wesh. Il se fait rien, c'était bon. Quand le repas était terminé, Mme Bélil, la grosse torche... Est-ce qu'il faut l'appeler par son nom? Grappette et Incola se levaient, rotaient, desserraient l'organe plétex en la écran. Avec oube-donc le motif « Cross your heart», oube-donc le petit panneau « Doigts de Fée», qui vous déplace un bourrelet sans le faire disparaître. Illusion d'un soir. Et elles allaient digérer en regardant Réal Giguère illimité. De quoi être malade. Un jour, elles lurent dans un important journal de Montréal, « Le Trou», que le petit gros des classèles, charmant garçon, d'ailleurs, 4 pieds et 8, 180, avait décidé de se marier et qu'il promettait d'épouser la jeune fille qui aurait les pieds assez petits pour chausser les belles gougounes en imitation d'alligators à crampons qu'il avait acheté pour 2,98$ chez Yellow Sample, chez Stowe, Pointe-Pana, puis Logan à côté du 10, la vraie place. « Ah ben là, vous comprenez, la grosse torche était toute énervée, fortée d'un bar, l'une de l'autre. Un de ces 4 matins, le petit gros des classèles vint à la maison. « Ah ben pour être cute, le petit verreux y était cute. » Il pénétra dans la maison qui d'ailleurs était une bien jolie maison toute construite en beau bois d'arbre. « C'est rare. » « Finir barête parce que ça tâche pas. » Quand il aperçut Cendrillon, il en devint follement amoureux, il était aussi cocleuil qu'elle. Il s'approcha d'elle, lui fit essayer la gougoune en imitation d'alligators à crampons, s'affitait à mort. S'affitait tellement bien que Cendrillon réussit à se rentrer les deux pieds dans la même gougoune. Parce qu'elle avait deux beaux pieds. Deux beaux pieds beaux, hein? Alors, devant ce merveilleux succès, le petit gros déclacel demandait à Cendrillon en mariage. Ils s'épousèrent à Montréal, firent leur voyage de noces à la prairie. « Ben quand t'es pas riche, tu vas pas loin. » Et ils ont eu deux petits monstres à la prairie. Alors aujourd'hui, les petits monstres ont grandi. Ça grandit ces petites affaires-là aussi. Et ils sont allés à l'école sept ans. Quatre ans en première, puis trois ans en deuxième. Ils sont ben fins. Puis ben smatt. Mais ça fait rien. Aujourd'hui, ils font une grosse piastre puis ils ont un bon job. Ils sont tous les deux députés fédéraux. La Grèce, ça n'est pas tellement beau. Il y a trop de ruines. Mais ça redevient éblouissant quand on entend la voix de Nono Moussouris. Nono Moussouris. Au restaurant où je travaille, une coquerelle, deux coquerelles, trois coquerelles me rame de fou. Pour les tuer, il me faudrait Une tapette, deux tapettes, Trois tapettes en caoutchouc. Et quand tout est calme au restaurant, Une souris, deux souris, Trois souris sur ta famille. Pour les tuer, il me faudrait Un fromage, deux fromages, Trois fromages empoisonnés. Mon Dieu, que j'aime Un plancher bien ciré Une table bien tenue Et des clients dodus Dodus, 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 dodus Mon Dieu, que j'aime pas Un plancher mal lavé Une table mal garnie Et des clients pourris Pourris, pourris, pourris Pourris, pourris, pourris Les Canadiens sont La 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 Ecoutons le nouveau recteur de la nouvelle université de l'Abitibi, M. Realkawet Mesdames, mesdmoises, j'ai mis chien Avant de parler, j'aimerais dire quelque chose. Je suis très content d'avoir été nommé recteur de votre université, et votre université, je vais essayer de la rectorer de mon mieux. Certaines personnes prétendent qu'il y aurait dû y avoir un référendum avant que je sois nommé recteur. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Pourquoi il aurait-il fallu un référendum avant que je sois nommé rectum? Nous j'aurons d'abord une faculté des finances, où nous étudierons le problème de l'inflation gralopante. Le gouvernement actuel ignore le problème de l'inflation, il se cache la tête dans le chable et pratique la politique de l'Autriche. Nous ferons respecter l'âge sur le campus. Les étudiants pourront porter des barbes, mais seulement en dehors des heures de cours. Enfin, nous aurons une faculté d'agronomie. La terre-ferme a été pour moi un océan d'expérience. Et c'est sans me rendre compte que je suis passé de la porcherie au Parlement. Ça m'a permis d'ailleurs, ça m'a permis d'ailleurs de constater que depuis l'arrivée au pouvoir de Pelletier, Marchand et Trudeau, nous sommes gouvernés par un triumvirat. Ce prochain message s'adresse à vous tous, les vieux. Hey les vieux, voulez-vous flipper? Voulez-vous être dans le bon bag? Prenez ex-lax. Vous serez constamment sur le pot. Un mot des montres Timex. Ici Gaëtan Montreuil. Et pour tester la montre Timex, nous l'avons confiée à un éducateur, le frère Roser. Ici le frère Roser. Pendant une semaine, je l'ai porté à mon poignet. Et pourtant, elle fonctionne encore. Nous autres, on est du monde chanceux. On habite deux pays bilingues. En effet, le Canada est bilingue et le Québec est bilingue. Et bien, tout ça, ça remonte à 1759, année de la bataille des plaines d'Abraham. Et oui, sur les plaines, on se bat mort. D'un côté, les braves français. Et de l'autre, les autres. Alors, voici comment, en toute objectivité, évidemment, un commentateur sportif de l'époque aurait pu décrire la situation. Hello, racing fans. Bonjour, éventail de course. Hey, we are. Nous voici, today, aujourd'hui, à la brunante de Browning. C'est le derby de la conquête, conquête de derby. Sur les plaines d'Abraham, on the falls of Abraham. It's a sweet steak, c'est un steak balayé. Nous voyons arriver les Anglais. Où est-ce qu'il y a l'arriving de blocs? Les bateaux sont en marche. The boat's on airmoving. Ils arrêtent à Cap Rouge. They stop à traite cap. Ils débattent. They are debarking. Allons-y au foulon. at the handle of the long craisé. Voici maintenant les Français. Here come the French pea soup. Here they are. Les voici, excellent. Good. Bravo. Hooray. Get ready to place your bets. Preparez-vous à gager. C'est un départ. It's a go. Les Français foncent les premiers. The French are founcing first. Mon calme en tête du Platon. My calme at the head of the Platon. Il tire des chutes dans le burr in the butter. Mon calme à Cam recule, backs up with his gang avec sa bunch. Il est en bourgeois le vert. He's a nice green horse. Il prend le morro d'un. He takes the dead by the teeth. The soldiers of Wolfe. The soldiers of Wolfe. Les soldats de Tidou. Les étripe. They are étripping them. Les Français les jaunes. The French laugh. Yellow. Ils sont au coton. They're at the cotton. Oh, mon calme est tiré. My calme is pulled. Il dit, merde. He says, merde. He is badly hurt. Il est mal à manger. Il a trois balles. He has three balls. He dies. Il meurt. Il dit, what? He says, dommage, damage. He was only 49. Il était seulement 49. Voici venir la noire, sir. Here comes the black nun. Les Français sont vaincus. The French are 20 asses. Ici, votre commentateur, Zéphirin Brisebois, Sweet Brise Crackwood. Il vous dit, oh, fly bin. Bin volante. Un soldat pointe un gun sur moi. Soldier points are gonna at me. Hey, tirez-moi pas, s'il vous plaît. Don't shoot me, please. Je vais sacrer mon camp. I will swear my camp. J'ai la chienne. I have the bitch. Les juifs se font circoncire dès la naissance. Ça coûte moins cher parce qu'ils en coupent moins long. Les arabes, eux, attendent jusqu'à l'adolescence et voici comment ils réagissent à l'opération. Ici, votre représentant de la commission d'assurance chômeur. Chômeur du Québec, cherchez-vous de nouveaux débouchés. L'assurance chômage du Canada vous aidera à profiter de la prospérité qui déferle actuellement sur le Québec. N'écoutez pas les pessimistes qui disent que tout va mal, que les loyers augmentent, que les taxes augmentent, que le chômage augmente. C'est pas vrai. N'écoutez pas ceux qui prêchent l'indépendance du Québec. On peut pas se permettre l'indépendance. Les taxes augmentent, les loyers augmentent, le chômage... Ça parle de ça à l'indépendance. Ce serait mauvais pour le Québec. La preuve, c'est que tous les Anglais le disent. Puis, pas n'importe quel Anglais anglais, là. Des Anglais intelligents. Comme, par exemple, Stan Feele... Smallwood... Trudeau... Non, puis à part ça, pourquoi se séparer? Les Anglais ont toujours pris nos intérêts. Chômeurs du Québec, suivez plutôt la devise de l'assurance chômage. Vivons heureux, vivons niaiseux. Et si vous avez besoin de quelque chose, venez nous voir. On va vous montrer comment vous en passez. Adoptons tous le slogan de notre bon premier ministre, Québec se laisse faire. Nous ignorons tous les aspects humains de la vie d'un chef de police. Depuis sa nomination, le nouveau chef de police de Montréal, le chef Saint-Aubin, a beaucoup de complications. Voici donc comment se déroule à son bureau la journée du chef de police de Montréal, le meilleur ami de l'homme. Alors, oui, qui parle? Pâchez-vous, mademoiselle. Oui, ça va être assez pour aujourd'hui, les téléphones, là. Faites-nous entrer le lieutenant Quintal. Attention! À repos. Comment ça va, lieutenant? Ah, le moral est bien bon. T'as pourtant l'air en forme. Tu seras encore capable de passer ton test d'admission dans la police de Montréal? Oui, chef. Pourrais-tu me réciter toutes les lettres de l'alphabète, mais pas nécessairement dans l'ordre? Oui, chef. Alors, la vie est belle. Ah non, c'est pas ça à chercher. Nous autres, on est inutile. De ce temps-ci, il y a quasiment plus de viol, d'indécence, de vol, d'obscénité. Sois patient, aie confiance dans nature humaine. T'as pas lu mes dossiers, toi. Hier, y'a un fou qui a violé une naine. Je t'ai dit qu'il y en a qui sont rendus bas. Des attaques en un armé. Dis-moi pas qu'il se passe rien, puis la danseuse Marilyn Apollo qui danse au Casaloma... Attends, 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 elle dansera depuis longtemps, chef. J'ai un rapport là-dessus. Je suis allé le mois dernier avec mes deux confrères. J'écris ça dans mon petit calepin pour pas l'oublier. Mais voyons donc, dis-nous ça de suite. Rapport de police. Le vendredi 13 décembre, je me suis rendu au club Casaloma. J'avais amené avec moi le caporal Étier, très intelligent car il a complété sa septième année. Aussi, j'avais amené avec moi l'agent Robert, spécialiste dans l'identification des seins nus. Et pour son aptitude à différencier avec le minimum d'erreur un saint d'homme d'un saint de femme. Tous les trois, nous étions prêts à mettre fin à l'indécence, à l'obscénité et à toutes les autres patentes de ce que c'est que le monde aime. Armés de nos garcettes et de nos longues vues, mine de rien, nous pénétratent par la porte d'en avant. Nous nous assîmes drettes à côté du stage et le spectacle commençait. D'abord, nous fûmes troublés par l'entrée de la danseuse qui était habillée d'un vêtement transparent au travers duquel il nous était impossible d'avoir vu l'épaisse fumée. Mais la fumée se dissépie. Et il ouvit qu'elle avait un haut et un bas. Tout à coup, elle enleva son vêtement transparent. Et là, nous aperçûmes des formes suspectes. Le caporal étier se sentit mal à l'aise. L'agent Robert renversa son verre de bière et tacha son pantalon. Et moi-même, sentant le danger venir, je m'assurais que j'étais bien armé. Tout à coup, la danseuse enleva son vêtement du haut. La surprise fut double. Étrangement, l'éclairage baissa. Avez-vous protesté? Oui, nous protestates, mais sans succès. Tout à coup, la danseuse s'immobilisit et porta ses mains aux petits vêtements de base que les gens enlèvent le soir avant de se coucher. Et elle l'enleva. Nous avons vu là quelque chose que nous n'avons pas pu identifier. Je crois bien que nos experts arriveront à mettre le doigt dessus. Interrogé là-dessus, le caporal étier, qui a pourtant fait sa septième année, ne pouvait que balbutier. Quant à l'agent Robert, il était penché en-dessous de la table et ramassait ses esprits. C'est tout, chef. As-tu pincé le gérant? Non, on n'a pas pincé le gérant. Je t'avais dit de surveiller toutes les sorties. Il est sorti vers une entrée. As-tu au moins son signalement? Ah oui, chef. Son signalement, c'est un homme avec une jambe de bois nommée Roger. As-tu le nom de son autre jambe? Non, chef. Ça va bien mal. Je suis cardiaque. Ça a l'air de rien comme ça, mais il y a quelques mois, j'ai fait une crise cardiaque. On est venu me chercher en ambulance. L'ambulance allait très, très vite. J'en ai fait une deuxième. Et puis, les ambulanciers, entre deux râles, m'ont amené à l'hôpital, à l'Institut de cardiologie de Montréal. Ils m'ont présenté mon médecin. Il s'appelait Grondin. Là, là, je les ai vus venir. Je lui dis, voyons, docteur Grondin, vous n'êtes pas pour m'arracher le cœur de même. Ben, il dit, fais-toi-en pas. Après toute une petite grève du cœur de temps en temps, ça n'a jamais fait mourir personne. Oh, yeah. Et puis, en plus, ton opération, là, ça ne te coûtera rien. Tu as juste un petit service à nous rendre. Ben, le petit service en question, c'est qu'à tous les jours, ils me mettent dans une chambre vitrée de 9 à 5, puis ils chargent une pièce au monde pour venir me voir. Même que le vendredi soir, je suis ouvert de 7 à 9. C'est une vraie petite caisse populaire. Ils ne m'ont pas greffé une fois. Ils ne m'ont pas greffé deux fois. Ils m'ont greffé 18 fois. J'ai eu toutes sortes de cœurs. J'ai eu un cœur de pierre, un cœur noir, un cœur de maman. Et il était bien gros, celui-là, parce qu'il était morte de chagrin. Et puis, j'ai eu un cœur de drogué, mais celui-là, je l'ai rejeté tout de suite. J'ai eu un cœur de céleri. Il battait pas très fort. Et puis Grondin, là, savez-vous ce qu'il a fait pour sauver du temps? L'écœurant. Il m'a posé un grand, grand zéper. Alors, quand mes parents puis mes amis viennent me voir, ils me disent toujours, « Envoye, baisse-les donc, ton zéper! » Espèce de sans-cœur. Alors là, j'ai décidé que j'étais pour fonder l'Association internationale des greffés du cœur avec carte de membres à vie. Un an, un an et demi. J'avais déjà fondé, d'ailleurs, l'Association des donneurs, mais c'est assez étrange. J'ai distribué beaucoup de cartes de membres, mais je ne les ai plus jamais revues. Mais le docteur Grondin, vous savez, il faut en parler. C'est un homme assez spécial. Il est un peu sadique sur les bars. Quand il arrive le soir à la maison chez lui, il est fatigué, tout ça. Son petit gars est tannant, comme tous les petits gars. Et il dit, « Laisse Popa être tranquille. Popa, il est fatigué aujourd'hui. Popa a greffé toute la journée. Puis, si t'arrêtes pas d'être tannant, moi, de greffer un petit cœur d'anglais. » Parce qu'avec ça, on se tient bien tranquille. Et puis, en plus, il tente des expériences de greffe assez nouvelles, assez inusitées. Il a récemment, par exemple, il a greffé des jambes de coureur à un curé. Ben, aujourd'hui, le curé dit sa messe en 1 minute 30 secondes et 2 dixièmes. Il se curait pas mal vite. La chose la plus fantastique, la plus extraordinaire, c'est qu'il a greffé récemment un cul de poule à un professeur de diction. Et oui, mesdames et messieurs, le premier ministre du Canada, M. Pierre Elliott Trudeau. M. Trudeau, plusieurs personnes se posent la question, « Pourquoi ne voulez-vous pas vous marier ? » Eh bien, tant que je serai premier ministre du Canada, il n'est pas question pour moi de partager avec personne l'organe du pouvoir. Dans un tout autre ordre d'idée, comment expliquez-vous le fait que M. Jean-Jacques Bertrand ait déjà été premier ministre du Québec ? Écoutez, vous n'avez qu'à lire la Constitution. N'importe qui peut être premier ministre du Québec. Mais, quand même, vous êtes méchant. Vous voyez quand même que M. Bertrand est un homme qui est parti de zéro. C'est ce que j'appelle un aller-retour. Soyons, s'il vous plaît, M. Trudeau, un peu plus sérieux. Est-ce que c'est vrai que vous allez bientôt nommer sénatrice Mme Juliette Huot ? Écoutez, j'aimerais bien ça, mais ce n'est pas possible. Ah oui ? Elle fait déjà partie des communes. M. Trudeau, depuis quelque temps, vous faites plusieurs randonnées à travers le monde, à la recherche d'une femme ou d'une autre. Ce n'est pas tellement sérieux. Eh bien, certaines personnes se disent que vous êtes... un imbécile. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, je dirais seulement qu'il y a beaucoup d'imbéciles dans le pays. Ils ont parfaitement le droit d'être représentés. À Montréal, il y a un sérieux problème de circulation automobile. Et il y a un homme, le professeur Léonard Lauzon, qui a décidé de vous donner un cours d'équitation. Alors, le voici au grand galop, il est très ferré en la matière, il est jeune, sexy et dynamique, le prof Léonard Lauzon. Tout d'abord, définissons le cheval. Le cheval est un animal inconfortable dans le milieu et dangereux dans les deux bouts. Premièrement, comment aborder le cheval ? On s'approche du cheval avec une grosse barre de fer de 5 pouces d'épandre et on lui en sacre un coup entre les deux oreilles. Tout d'abord, attirez son attention ! Si, quand vous le frappez, votre cheval fait « mûle ! » Laissez faire, c'est un bœuf ! Deuxième minute, vous vous demandez comment monter sur le cheval. Eh bien, cheval, expliquez tout de suite ! On peut monter de façon ordinaire, c'est-à-dire la tête dans la même direction que celle du cheval. Ou, sans devant derrière ! Je ne saurais pas où vous allez, mais vous allez savoir en maudit d'où vous venez ! Ou, ben donc ! Si vous êtes une femme, vous pouvez monter les deux pattes du même bord en avant zone, votre petit enfant dans les bras en baby zone ! Troisièmement, supposons que votre cheval n'avance pas pantoute, il est boqué ! Vous pouvez porter des éperons pour lui labourer les flancs ! Un seul éperon suffit, car si un côté du cheval avance, l'autre côté va avancer aussi ! Vous pouvez donc utiliser le ciseau à castrer ! Le cheval se met à courir très vite pour retrouver le castreur ! La Société du bon perlet français de Montréal, en étroite collaboration avec l'association des petites filles qui ont des boutons, est heureuse de vous présenter deux éminents linguistes, les frères Tréma ! Afin de vous rafraîchir la mémoire à propos de notre belle grammaire française, nous allons procéder avec vous comme avec des enfants, c'est-à-dire par des exemples ! Nous allons d'abord vous apprendre à distinguer les verbes réfléchis des verbes non réfléchis. Ainsi, dans la phrase suivante... J'ai voté pour l'Union Nationale... Le verbe voter est non réfléchi ! De plus, il faut savoir manier les participes présents ou passés. Ainsi, dans la phrase suivante... Après cinq ans de mariage sans enfants, une femme s'est plainte de son mari... Ici, le mot plainte est comme le mari... Il participe pas assez ! La langue française a également inventé les interjections. Nous avons choisi les plus expressives d'entre elles, accompagnées chacune d'une illustration. Par exemple... Le dédain... Jean-Noël Tremblay est tellement petit que ses cheveux sont tous les pieds... La satisfaction... Monsieur, n'oubliez pas de regarder demain soir à la télévision un reportage sur le Biafra, commandité par Dominion, qui vous fait bien manger. L'agonie... Mon grand-père fait du camping sous une tente d'oxygène... La jouissance... Hier soir à Montréal, une bombe a détruit le Canal 10... La peur... À deux heures du matin, les spayettes se glissent dans votre lit... Le sadisme... Le sadisme... Pour faire la lumière dans l'affaire Ted Kennedy... Pour faire la lumière dans l'affaire Ted Kennedy... Pour faire la lumière dans l'affaire Ted Kennedy... Pour faire la lumière dans l'affaire Ted Kennedy, on déterrerait bientôt le cadavre de Mary Jo Coppockney... Pour lui tirer les verres du nez... « L'étroitesse d'esprit. » « Volons chier. » « Les Français s'expriment mieux que les Québécois. » « Volons chier. » « Et pour terminer ce cours de bon langage, la lucidité. » « Pierre-Eliott Trudeau réussira à répandre le bilinguisme partout au Canada. » « Et pour terminer ce cours de bon langage. » « Et pour terminer ce cours de bon langage, la lucidité. » « Et pour terminer ce cours de bon langage, la lucidité. »